Après un match exceptionnel, la France prend la direction des quarts de finale. A Kazan, cet après-midi, l'équipe de Didier Deschamps a battu l'Argentine 4-3 avec un doublé de Kylian Mbappé. Vous voyez la joie des supporters français qui ont fait le déplacement en Russie. La France rencontrera vendredi l'Uruguay qui a battu le Portugal ce soir 2. Bonsoir et bienvenue sur France Info. Dans le reste de l'actualité, premier épisode de canicule en France. Le département du Rhône est placé en vigilance orange par Météo France. Le mercure pourra atteindre les 37 degrés alliants demain. La mesure fait débat et pourtant elle entrera en vigueur demain. La limitation à 80 km sur les routes secondaires. Le Premier ministre a promis une période de pédagogie pour accompagner ce chanson. Une femme d'exception parmi les grands hommes. Demain, Simone Veil entrera au Panthéon avec son mari. Pour l'heure, nombreux sont ceux qui viennent se recueillir au Mémorial de la Shoah à Paris où est placé son cercueil avec celui de son mari depuis hier. C'est fait, la France est en quart de finale face à l'Uruguay. Un match dont les supporters français qui avaient fait le déplacement se souviendront longtemps. On peut faire le déplacement se souviendront longtemps.